Lettre de Saint Paul Apôtre à Tite en Bible audio Bonjour chers amis, c'est Christophe, c'est une joie de vous retrouver sur Esprit Nouveau, la grande famille qui vous aide à connaître et méditer la parole de Dieu. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières et méditations de la Bible. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la Bible avec la lettre de Saint Paul Apôtre à Tite où Paul donne de très beaux conseils pastoraux et spirituels pour les communautés dont Tite est le responsable. Je vous invite bien sûr, pendant cette lecture, à partager en commentaire les versets bibliques qui vous parlent et vos intentions de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lettre de Saint Paul Apôtre à Tite Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, au service de la foi de ceux que Dieu a choisi et de la pleine connaissance de la vérité qui est en accord avec la piété. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile qui m'a été confiée par ordre de Dieu notre Sauveur. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant, selon la foi qui nous est commune. À toi, la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que, dans chaque ville, tu établisses des anciens comme je te l'ai commandé moi-même. L'ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants qui soient croyants et ne soient pas accusés d'inconduite ou indisciplinés. Il faut en effet que le responsable de communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profit malhonnête. Mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de réfuter les opposants. Car il y a beaucoup de réfractaires, des gens aux discours inconsistants, des marchands d'illusions, surtout parmi ceux qui viennent du judaïsme. Il faut fermer la bouche à ces gens qui, pour faire des profits malhonnêtes, bouleversent des maisons entières en enseignant ce qu'il ne faut pas. Car l'un d'entre eux, un de leurs prophètes l'a bien dit, crée-toi toujours menteur, mauvaise bête, glouton fainéant. Ce témoignage est vrai. Pour cette raison, réfute-les vigoureusement afin qu'ils retrouvent la santé de la foi, au lieu de s'attacher à des récits légendaires du judaïsme et à des préceptes de gens qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour les purs. Mais pour ceux qui sont souillés et qui refusent de croire, rien n'est pur. Leur intelligence, aussi bien que leur conscience, est souillée. Ils proclament qu'ils connaissent Dieu, mais par leurs actes, ils le rejettent, abominables qu'ils sont, révoltés, totalement inaptes à faire le bien. Quant à toi, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Que les esclaves soient soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils se rendent agréables, qu'ils ne soient pas contestataires, qu'ils ne dérobent rien, mais qu'ils montrent une parfaite fidélité, pour faire honneur en tout à l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Voilà comment tu dois parler, exhorté et réfuté en toute autorité, que personne n'ait lieu de te mépriser. Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien. Qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie, nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Voilà une parole digne de foi et je veux que tu t'en portes garant afin que ceux qui ont mis leur foi en Dieu aient à cœur d'être les premiers pour faire le bien. C'est cela qui est bon et utile pour tous les hommes. Mais les recherches folles, les généalogies, les disputes et les polémiques sur la loi, évitent-les car elles sont inutiles et vaines. Quant à l'hérétique, après un premier et un second avertissement, écarte-le, sachant qu'un tel homme est perverti et pécheur, il se condamne lui-même. Lorsque je t'aurai envoyé Artemis ou Tichyc, efforce-toi de me rejoindre à Nicopolis. C'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Prends soin de fournir aux juristes Zénas ainsi qu'à Apollos ce qu'il faut pour leur voyage afin qu'il ne manque de rien. Que ceux de chez nous apprennent aussi à être les premiers pour faire le bien et répondre aux nécessités urgentes. Ainsi, ils ne manqueront pas de produire du fruit. Ceux qui sont avec moi te saluent tous. Salut nos amis dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous avez apprécié cette écoute de la Bible avec la lettre de Saint Paul Apôtre à Tite, likez et partagez-la autour de vous. Je vous invite à revenir sur cette lettre pour la méditer plus longuement ou à découvrir sur Esprit Nouveau d'autres textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique pour mieux comprendre la Bible, le lien s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous pour ce moment de Lectio Divina. Je vous dis à très vite avec joie pour une prochaine vidéo de la Bible. D'ici là, soyez bénis dans le Seigneur. Amen. Ciao, ciao.